Ce soir c'est un autre rassemblement qui a lieu, place des terreaux cette fois. Chloé Bounamot, vous êtes sur place, un rassemblement à l'appel du corps enseignant. Exactement Elodie, je suis à mes côtés, avec moi à mes côtés, pardon, Séverine qui est professeure en élémentaire. Séverine, pour vous c'était important d'être ici ce soir sur la place des terreaux pour rendre hommage à Dominique Bernard, trois ans après l'attaque de Samuel Paty ? Oui tout à fait, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on est ici, la sidération, puisque vous le rappelez justement, ça fait trois ans. Trois ans où on a dit plus jamais ça, et en fait on se retrouve là, réunis, en nombre j'ai l'impression. Et on a besoin de ce moment collectif aussi pour commémorer, être tous réunis pour commémorer ce moment, et de se dire qu'il ne faut pas que ça recommence en fait, il ne faut vraiment pas que ça recommence. C'est le message que vous voulez faire passer peut-être à Gabriel Attal, qu'il ne faut pas que ça recommence, c'est important de le dire ? Oui, alors oui il y a ça, et en fait aussi dire que le lieu de l'école avec un grand E, c'est un lieu en fait qui doit être protégé, c'est un lieu en fait qui permet aux élèves de tout âge de pouvoir s'exprimer librement, avec une parole qui n'est pas contrôlée en fait, une parole qui va pouvoir leur permettre de s'exprimer, parce qu'on est dans un état laïque qui permet de se faire cohabiter tous les élèves, et ça c'est vraiment important en fait que l'école, et nous notre métier, on va continuer à le faire comme cela. Notre école, c'est l'école aussi qu'on veut, une école libre, et c'est aussi ce qui a été attaqué par cet acte terroriste. Merci beaucoup Séverine d'avoir été avec nous, l'intersyndicat l'éducation du Rhône appelle donc ce soir à la solidarité Elodie et à l'Union. Merci Chloé, depuis la place Belcourt, rassemblement donc par le corps enseignant.